Je m'appelle Bernie Mustapha, je vais présenter la suite de cours statique des solides rigides qui est distillée pour le premier bac STM, l'unité c'est la conception mécanique. Alors on a vu dans la première partie de statique que l'action mécanique est constituée de la force et de moment. Pour cela, puisqu'on va travailler avec la force et le moment, on va les rassembler dans un outil mathématique qui s'appelle torseur statique. Alors la définition, un torseur est un outil mathématique qui est très intéressant de la mécanique. Elle sert à caractériser une action mécanique, à représenter le mouvement d'un solide. Alors la notation, pour le cas de torseur statique, pour lequel on va s'intéresser dans ce chapitre, on va la noter par taux et là on voit le point où on va appliquer ce torseur qui est relatif à ce point-là, c'est le même point de moment. Le torseur statique est l'ensemble de deux vecteurs appelés éléments de réduction. Donc on trouve la résultante du torseur, c'est la force, et le moment du torseur, c'est le moment statique. Bien sûr, le moment statique doit être appliqué au point, donc en un point quelconque. Et on va la noter par taux au point P, qui est constitué par la résultante R, et le vecteur moment au point P de R. Et on note ici le point P, ça veut dire le point d'application de deux moments. Le torseur est généralement présenté dans un repère orthonormé direct, sous la forme. Donc on va mettre les constituants de R et de, ça veut dire les projections de R et les projections de deux moments. Donc on a, à gauche, on trouve les composantes de R, ça veut dire X, Y, Z. Et on a à droite, on a les composantes de moments, que j'ai noté ici, L, M, N. Et on doit mettre aussi le point P, ça veut dire le point d'application, ou bien d'expression de torseur. Alors tel que R, c'est égal à X porté par l'axe X, Y porté par Y, par le vecteur Y, et Z porté par l'axe Z. De même pour le moment, donc c'est égal à L porté par X, plus M porté par Y, plus N porté par Y. Propriétés, là je vais présenter les propriétés les plus importantes qu'on va utiliser par la suite. Par exemple, la somme des torseurs. Alors si on a plusieurs actions mécaniques qui s'appliquent sur un solide, donc on doit représenter ces actions par des torseurs, par exemple, taux 1, taux 2, taux N. Donc pour faire la somme, on va faire la somme des résultances et la somme des moments. Alors pour faire la somme des moments, il faut exprimer ces moments au même point. C'est pour cela qu'on dit que pour la somme des torseurs, on doit exprimer les torseurs au même point, par exemple ici le point P. Alors pour exprimer ces torseurs au même point, je dois maîtriser l'utilisation de la relation de transport qui permet de passer de l'expression de torseurs d'un point à un autre point. Par exemple, si je prends deux points A et B, donc si je considère le torseur, un torseur quelconque exprimé au point A, si je l'exprime dans un autre point B différent, donc je dois utiliser cette relation. Cela veut dire que le moment au point B égale le moment au point A qu'on connaît, donc je connais le moment au point A, plus R vectoriel AB. Donc là c'est le produit vectoriel de la résultante vectorielle avec le vecteur AB. Donc AB. Ou bien je peux faire l'inverse, je peux mettre BA vectoriel R. Alors comme vous voyez ici, donc là on a le premier point pour lequel on connaît le torseur, donc c'est ce qu'on met ici, et le nouveau point c'est le point B. Et là c'est le vecteur AB qui permet le passage de A vers B. Donc j'ajoute ce terme-là. Et bien sûr on voit, on remarque que la résultante du torseur est indépendante de points. Donc là on n'a pas changé de résultante, on n'a changé que le moment. Donc cette relation-là est très intéressante pour l'expression des torseurs en différents points. Alors on va voir ici ce qu'on appelle les torseurs des actions mécaniques des liaisons. Dans le cas où on n'a pas de frottement, ça veut dire sans frottement, c'est le cas où on a des liaisons qui sont parfaites. Donc parfaite. Alors règle générale, pour exprimer ce torseur-là, ça veut dire le torseur statique, alors si on a une translation dans une liaison mécanique, donc on va dire qu'il n'y a pas de force qui va arrêter ce mouvement. Mais de même, si on a une rotation, ça veut dire qu'on n'a pas de moment, donc il va arrêter ce mouvement-là. Ça veut dire la force égale à zéro, si on a la translation, le moment égale à zéro, si on a une rotation. Donc de même, si on n'a pas de translation, on va dire qu'il y a une force qui bloque le mouvement, ça veut dire f égale à zéro, différent de zéro. Alors si on n'a pas de rotation, ça veut dire qu'on a le moment qui est différent de zéro. Alors avec ce principe-là, on va exprimer les torseurs des actions mécaniques, ça veut dire des liaisons. Alors si je prends le cas, par exemple, de la liaison ponctuelle, ponctuelle, donc là je trouve le schéma, le schéma suivant cette vue, donc suivant la deuxième vue, un exemple, par exemple, une bille sur un support. Alors ce qui est très intéressant ici aussi, c'est le repère. Donc je dois mettre le repère. Donc là j'ai considéré x, suivant cette direction-là, y est verticale, et z est sortant. Bien sûr, on peut remarquer ici que la bille ne peut pas se déplacer suivant y. Ça veut dire qu'on n'a pas de translation. Alors pas de translation, ça veut dire suivant y, on a une force qui est différente de zéro. C'est pour cela qu'on a mis ici y, différent de zéro. Par contre, pour les autres directions, par exemple suivant x, on peut faire un déplacement. Ça veut dire qu'il y a une translation. Dans ce cas-là, la force est égale à zéro. C'est pour cela qu'on a mis ici le zéro. De même pour suivant z, la bille peut se déplacer suivant cette direction. Ça veut dire qu'on a une rotation. Ça veut dire le moment... Pardon. Ça veut dire qu'on a une translation. Ça veut dire la force est égale à zéro. C'est pour cela qu'on a mis ici le zéro. De même pour les rotations, la bille peut faire les différentes rotations suivant les trois axes. Ça veut dire qu'on a des rotations. C'est pour cela qu'on a mis le moment égale à zéro. Alors de même, avec le même principe, je peux avoir les torseurs des différentes liaisons. Par exemple, la liaison appui linéaire et l'exiline. C'est le cas où on a un cylindre sur un plan. C'est ce qu'on a ici. Alors ce cylindre-là, il peut faire la translation suivant x. Donc là, j'ai mis le zéro. On ne peut pas faire la translation suivant y. C'est pour cela qu'on a mis y différent de zéro. Et de même pour la rotation suivant z. Là, je ne peux pas faire la rotation suivant z. Donc il y a un moment qui bloque ce mouvement-là de rotation. Alors de même pour le reste des liaisons. Liaison linéaire annulaire, par exemple. Liaison rotule. Donc on a les trois rotations ici. Trois rotations. Mais on n'a pas de déplacement. C'est pour cela qu'on a ici les x, y, z différents de zéro. Et les moments, c'est égal à zéro. Alors de même pour le reste. Alors là, je vais m'arrêter, par exemple, dans le cas de la liaison illiquidale. Alors pour le cas de la liaison illiquidale, vous voyez ici, jusqu'à là. Donc on voit que ce torseur-là, il a la même forme que la liaison encastrement. Mais là, il y a une particularité, c'est qu'il y a une relation entre x et l. C'est l'introduction ici de pas. Donc puisqu'on a ici deux mouvements, ça veut dire la rotation et la translation en même temps. Donc là, pour la liaison illiquidale, on fait la rotation et en même temps, on fait la translation avec un pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle, ce coefficient-là, c'est le pas réduit. Ça veut dire le pas sur deux pi. Ça, on peut le démontrer. Alors, principe fondamental de la statique. Donc on va passer le principe fondamental de la statique. Si ce qu'on met sous forme de PFS, alors un solide en équilibre sous l'action de N forces extérieures, F1, F2, F3, reste, etc. reste en équilibre si la somme des forces est égale à 0. Donc c'est la relation qui est dans l'équilibre. Et de même pour le moment, on a la somme des moments au même point égale à 0. Ça, on peut l'écrire sous forme de torseur. D'accord ? C'est ce qu'on a ici. C'est la somme des torseurs au même point égale à 0. Et c'est là qu'on doit utiliser la relation de transport pour exprimer tous les torseurs au même point. Donc la somme des torseurs est égale à 0, ça veut dire la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Alors, la méthode de résolution, l'objectif c'est de déterminer les actions mécaniques qui agissent sur un solide. Donc là, je vais mettre ici la succession de la méthode. La première chose, c'est qu'on a au niveau des données, peut-être qu'on peut avoir un dessin, un dessin d'ensemble, dans lequel on a plusieurs solides. Donc je dois extraire le solide de mécanisme et le dessiner seul, dans la même position de l'étude. Après, il faut repérer toutes les zones de contact entre le solide et les autres solides de mécanisme. Ça veut dire qu'on doit extraire, ça c'est dans le but d'extraire les actions de contact. Identifier pour chaque zone de contact la liaison correspondante et schématiser les actions mécaniques correspondantes. Là, on parle des liaisons, ça veut dire qu'on doit revenir le torseur des liaisons pour mettre la forme de chaque liaison, ça veut dire le torseur de chaque liaison. Après, il faut identifier les actions à distance et les schématiser. Ça veut dire que si vous avez le poids qui n'est pas négligé, par exemple, dans le cas de la pesanteur, donc il faut le mettre aussi et tenir compte de la pesanteur qui est exprimée par le P qui est égal à Mg et qui est appliqué au centre de gravité, ça veut dire le G. Et après, il faut faire le bilan des actions extérieures agissant sur le solide. Alors, s'il y a autant d'équations que d'inconnues, ça veut dire, donc je dois compter le nombre d'équations obtenues. Alors, avec le principe fondamental de la statique, j'obtiens donc 6 équations. Donc, je dois revoir les inconnues avec les données, donc ce qui est connu, ce qui est inconnu, pour compter. Alors, si vous avez le nombre d'équations qui est inférieur au nombre d'inconnues, ça veut dire qu'il y a des inconnues que je ne peux pas calculer. Alors, pour cela, donc non, pour cela, il faut revoir à isoler d'autres solides voisins de solides qu'on a isolés au début, donc pour identifier, ou bien pour calculer les inconnues manquant ici. Si oui, par exemple, si vous avez le nombre d'équations qui est égal ou bien supérieur au nombre d'inconnues, là, il faut faire la résolution, soit graphique, soit analytique. Alors, on va voir ici, donc, la méthode analytique. Et là, je vais, donc, on va appliquer, donc, la méthode analytique, ça revient à appliquer le principe fondamental de la statique. Alors, on va faire ça sous forme d'une application. Alors, je prends ici le renvoi de serrage par bride. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, vous avez ici, donc, la pièce à serrer. Donc, ce système, on le trouve dans un montage d'usinage, pour l'usinage des pièces en série. Vous avez la pièce à serrer ici, ou bien la pièce à usiner, qu'on va serrer par la bride 3. Alors, pour faire le serrage, il suffit de serrer au niveau de la pièce 2, bien de la vis 2, d'accord, avec une clé, donc, dynamométrique, bien sûr, dynamométrique pour connaître la valeur de la force de serrage. Après, donc, la vis et la puissance sur la bride, vous avez une articulation ici. Donc, avec cette articulation ici, on aura le serrage de la pièce au niveau de point P. Vous avez ici un ressort. Un ressort, c'est un ressort de rappel. Ça veut dire, lorsqu'on va desserrer, on va desserrer la pièce 2, ou bien la vis 2, automatiquement, la bride, elle va rappeler sa position initiale à l'aide de ressort. Alors, dans notre cas ici, donc, la force de ressort, on va la négliger. Donc, on va la négliger par rapport à la force de serrage. Alors, pour la résolution, donc, il faut, donc là, je vous donne le schéma cinématique qui va nous simplifier un petit peu la tâche de calcul. Donc, on a ici, donc, l'ensemble S2, qui sera en contact avec l'ensemble S3, ça veut dire qu'il constitue de 3, au niveau de point A. Donc, là, on a un contact ponctuel, une liaison ponctuelle. Donc, S3, il est en contact avec S1, qui est constitué de 1, 4 et 5, à ce niveau-là. Donc, là, on a une liaison qui est linéaire, rectiligne. Et entre 3 et S1, on a une liaison pivot au point C. Alors, pour faire l'étude, bien sûr, il faut avoir un repère. Donc, je dois mettre un repère. Donc, là, on a considéré que l'axe, ça, c'est l'axe X, Y, il est vertical, et Z, il est sortant. Donc, la première chose à faire, donc, on met des hypothèses. Alors, l'hypothèse qu'on a mis ici, c'est que le poids des pièces et l'action de ressort sont négligées. Donc, on ne va pas tenir compte du poids, d'accord ? Les liaisons sont supposées parfaites, ça veut dire qu'on n'a pas de frottement. Alors, les données, l'action de la vis sur le levier, il a une intensité de 310 cagnotons. Ça veut dire l'action de la vis ici, à ce niveau-là. Donc, c'est 310 cagnotons. Avec le repère, on peut avoir ici les coordonnées des points C, A et B. Alors, la première question, c'est de définir et écrire les actions transmissibles par liaison en A, B et C. Donc là, il suffit de revenir au tableau de liaison, isoler 3. Donc, on doit isoler la pièce ici 3, ça veut dire la bride. Et faire le bilan des actions mécaniques. Et après, appliquer le principe fondamental de la statique qu'on va exprimer. Bien sûr, pour appliquer ce principe, puisqu'on aura la sonde des torsions qui est égale à 0. Donc, les torsions doivent exprimer au même point. Donc, on va l'exprimer au point C. Par la suite, on va voir la raison pour laquelle on a choisi ce point C. On considère que la liaison, par la suite, on va considérer que la liaison entre 3 et 1 est ponctuelle. Là, on va faire une petite hypothèse pour la résolution. En considérant qu'on a une faible longueur de contact, elle a déterminé complètement les actions en C et B. Alors, lorsqu'on va considérer ici que la longueur de contact, elle est faible, on va faire l'hypothèse qu'on aura ici une liaison qui est ponctuelle. On va voir ça par la suite. Alors, pour la résolution, on a les actions transmissibles. Alors, on isole la pièce 3. Donc, on a la liaison entre 1 et 3, c'est la liaison pivot, qu'on exprime par X1, 3, Y1, 3 et Z1, 3. L1, 3, M1, 3, qui est exprimé au point C, ça veut dire le centre de la liaison. Alors, entre 2 et 3, on a la liaison ponctuelle de normale AX. Donc, on a X2, 3, 0, 0, 0, 0. Donc, exprimé au point A. Et la dernière liaison, c'est la liaison linéaire rectiligne de normale B. Donc là, on a Y43, L43. On applique le principe fondamental de la statique, ça veut dire la somme des torseurs égale à 0. Alors là, on doit exprimer les torseurs au point C. Alors, le choix du point C, c'est que c'est surtout pour simplifier le calcul. Alors, on peut choisir n'importe quel point A, B, C. Mais pour simplifier le calcul, on choisit le torseur. On a donc plus ou bien moins de 0. Par exemple, c'est le torseur 1, 1, 3. Ça veut dire qu'on va transférer ce torseur-là au point C. On va l'exprimer au point C. Ce torseur-là, on doit l'exprimer au point A, au point C. Et l'autre, elle est déjà au point C. Alors, pour faire ça, là, j'ai mis l'application numérique. Puisqu'on a ici la force de serrage, c'est 300 d'écaniotones. Donc là, je vais utiliser la relation de transfert ou bien de transport qui va exprimer le moment au point C en connaissant le moment au point A. Là, le moment au point A de 2 sur 3, c'est 0. Donc, plus CA, victoriel, R, ça veut dire la résultante. Donc là, il suffit de faire le produit victoriel pour arriver à ce résultat-là. Et le torseur, donc, je garde la résultante. Et là, je mets le moment qu'on a trouvé. Donc, comme ça, on exprime le torseur au point C. Alors, de même pour le deuxième torseur. Donc là, il est exprimé au point B. Je dois l'exprimer au point C en passant par la relation MC égale à le moment au point B plus CB victoriel R. Donc, je remplace et j'aurai le résultat qui est exprimé ici. Donc, la résultante, c'est la même. On ne va pas la changer. Ce qu'on change, c'est le moment. Et le moment, c'est ce qu'on a trouvé ici. Alors, ce qui reste, c'est d'avoir les équations d'équilibre. Ça veut dire les équations de la résultante et les équations de moment. OK ? Alors, on a ici six équations. Donc, si on enlève l'équation 6 et 3 qui donnent déjà le résultat, ce qui reste, c'est 1 et 2 et 4 et 5. Ça veut dire quatre équations pour cinq inconnus. Alors, les cinq inconnus sont X13, Y43, Y13 et L13, L43. Comme vous voyez, donc, quatre équations pour cinq inconnus. Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre ce problème. Donc, le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus. C'est pour cela qu'on va mettre l'hypothèse de simplificatrice qui donne... Donc, dans laquelle on va considérer que le contact entre 3 et 1 est ponctuel. C'est surtout dans le cas où on a de faibles longueurs de contact. Dans ce cas-là, on aura L43 qui est égal à 0. Puisqu'on aura une liaison ponctuelle. Alors, dans ce cas-là, on revient à l'équation 5. L43 égale à 0. Ça donne L13 égale à 0. Ce qui reste ici, c'est trois inconnus qui sont X13, Y43 et Y13 pour trois équations. 1 et 2 et 4. Donc, là, dans ce cas-là, on peut résoudre le système. Et on aura Y13 égale à 347,36 dkN. Donc, Y13 égale à moins 347,36 dkN. X13 égale à moins 300 dkN. Le reste, c'est égal à 0. Et bien sûr, ce résultat statique, ça va servir par la suite. Par exemple, dans l'étude RDL. De résistance des matériaux. Alors, la méthode graphique. Pour la méthode graphique, on va supposer deux cas. C'est le cas où on a un système soumis à deux forces et le cas où on a un système soumis à trois forces concourantes. Alors, le principe, c'est que si insolide et on équilibre sous l'action de deux forces, alors, d'après le principe fondamental de la statique, ça veut dire la somme des forces égale à 0, ces deux forces sont égales, opposées et de même support ou bien la direction. C'est la même chose. En pratique, le support que l'on cherche, en général, passe par les points d'application de chacun des forces, quelle que soit la forme de la pièce concernée. Ça veut dire quelle que soit la forme. Par exemple, si vous prenez cette pièce, cette biaislette, donc là, on cherche les points d'application, ça veut dire A et B. Et d'après ces points d'application, je trace la direction, ça veut dire le support des deux forces. Et comme ça, on aura donc, on va tracer deux forces opposées, soit vers ce sens-là ou bien sortant de la pièce. Et quelle que soit la forme de la pièce, ça veut dire que si vous avez une pièce qui est déformée comme ça, ce qui nous intéresse, c'est le point d'application, c'est les deux points d'application avec lesquels je vais tracer la direction. Alors, on va voir ça, ce forme d'une application. Alors, on va considérer le cas d'une pince de serrage. Donc là, je vais essayer d'exprimer, d'expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors là, vous avez une pièce à serrer. Par exemple, c'est ça la pièce à serrer. Et on a ce qu'on appelle une bride. Donc là, ce système, il est hydraulique. Donc là, on a un vérin. Un vérin qui va transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation. Translation de la tige de vérin, ça veut dire le mouvement de la biellette 6 qui va actionner l'ensemble ici. Ça veut dire la patte de bridage 33. Comme ça, j'aurai le serrage à ce niveau-là. Ce qu'on va isoler ici, c'est la biellette. Donc la biellette 6. Donc vous voyez ici, la biellette 6, elle est soumise à deux actions. L'action de la tige et l'action de la patte de bridage. Ça veut dire cette pièce-là. Donc on cherche ici les deux points d'application. Donc je vais l'isoler ici. Donc là, on a la biellette. Les deux points d'application. Avec ces deux points d'application, je vais tracer. Donc les points d'application, je vais tracer la direction commune aux forces. Alors ce isolement-là, cet isolement-là, ne permet pas bien sûr de déterminer la valeur ou bien la norme D de ces forces-là. C'est pour cela qu'on aura besoin d'un autre isolement. C'est l'isolement de la patte de bridage. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, système soumis à trois forces. Dans ce cas-là, pour que le solide soit en équilibre sous l'action de trois forces couplenaires, ça veut dire qu'il s'applique sur le même plan, non parallèle, pour qu'il soit en équilibre, il faut et il suffit que le support soit concourant. C'est ce qu'on voit ici. Ça veut dire qu'on doit avoir l'intersection entre les trois forces et la somme algébrique soit nulle. Ça veut dire que le pelégone formé par les forces doit être fermé. Ça veut dire que la somme des forces est égale à zéro. Alors, F1 plus F2 plus F3. Donc là, il suffit de voir ici, F2 est parallèle à F2. Donc, F1 est parallèle à F1 et F3 est parallèle à F3. Donc, ce sont les deux conditions qui sont nécessaires pour avoir l'équilibre d'un système soumis à trois forces concourantes et co-planeurs. On va voir ça sous l'application. La même application, c'est la pince de serrage. Donc, dans ce cas-là, on va isoler l'ensemble constitué de 13, 15, 3 et 33. C'est ce qu'on va voir ici sur le dessin. Donc là, on a la pièce 33. C'est la patte. Vous avez 13, c'est le bras de l'équerre. Et vous avez donc la partie 15, la pièce 15. Et vous avez la bielle 3 qui est encastrée avec le bras 13. Donc, l'action en F, on va considérer que l'action en F, ça veut dire au niveau de la pièce ici. Donc, cette action-là, elle est connue. Ça veut dire que l'action de la pièce sur la patte, elle est connue. Elle a une valeur de 850 N. Et l'hypothèse, c'est que le poids de l'ensemble est négligé. Et les liaisons sont parfaites. Donc, on ne va pas tenir compte du poids de l'ensemble. Donc, négligé, ça veut dire négligé par rapport à la force F à 850 N. Alors, dans ce cas-là, on a déjà fait le cas de deux forces d'une pièce qui est soumise à deux forces. Ça veut dire le cas de la biellette qu'on a ici. Donc là, d'après les ennements qu'on a déjà fait, on va déduire, on a déduit la direction, ou bien le support de la force ici. Alors, on va tracer ce qu'on appelle le funiculaire. Donc, déjà, la direction de C, de la biellette sur l'ensemble ici, c'est sa droite. Donc, la direction, elle est connue, mais la norme, elle est inconnue. Donc, je trace que la droite. Ça veut dire la direction. Après, la force de la pièce. Donc, pour cette force-là, elle est verticale. Elle va de bas vers le haut. Et la norme, on la connaît. Donc, c'est 850 N. Ce qui reste, donc vous voyez ici, on a trois forces. Ce qui reste, c'est la force exercée ici, en ce point-là, d'accord, ici, par le corps sur l'ensemble ici. Donc, cette force-là, puisqu'on n'a que trois forces, donc ces trois forces-là, elles doivent être concourantes. Ce qui reste, c'est de tracer, depuis le point d'application jusqu'à le point d'intersection des deux actions ici, je trace la direction de la force exercée par le bâti, par le support sur S. Et comme ça, on trouve ici, donc là, la direction aussi de la deuxième force. Comme vous voyez ici, on a deux inconnues. On ne connaît pas cette force et on ne connaît pas cette force. Ce qu'on connaît ici, c'est la direction de cette force. Celle-là, on la connaît au niveau de la norme et la direction et le sens. Par contre, celle-là, on a ici déduit, donc, la direction de la force. Alors, pour trouver les normes de ces deux forces-là, il faut passer à ce qu'on appelle le dynamique. Dynamique, dans le dynamique, on va appliquer, donc, la deuxième condition, ça veut dire avoir un polygone fermé. C'est ce qu'on va mettre ici. Pour tracer ce dynamique, donc, je dois utiliser l'échelle. Alors, dans ce cas-là, on a supposé qu'on a pris cette échelle-là. L'échelle, elle est personnalisée, donc, chacun va choisir son échelle selon l'espace qu'il a. Donc, là, on a considéré un centimètre, ça représente 500 newtons. Et dans ce cas-là, je vais tracer, donc, la force de la tôle sur l'ensemble S. Ça veut dire 850 newtons. Avec l'échelle, on aura, donc, à peu près 1,5 centimètre. Donc, là, la direction, elle est verticale. Il suffit de tracer la force, à peu près 1,7 centimètre. Donc, ça doit être tracé à l'échelle, d'accord ? Puisque vous voyez ici, 1 centimètre, c'est 500 newtons. Ça veut dire 1 millimètre de défaut, ça donnera, donc, 5 newtons de différence. Alors, la deuxième chose, c'est de tracer le parallèle à cette direction. Donc, je trace le parallèle à cette direction, c'est ce qu'on a ici. Et la troisième chose, c'est de tracer le parallèle à la deuxième direction, ici. Et comme ça, on aura ici un polygone fermé, avec lequel je vais déduire les normes des deux autres forces. D'accord ? Donc, je mesure ici sa distance. Et je reviens à l'échelle pour trouver la norme. Là, on trouve 6,5 centimètres, ce qui donnera 3 250 newtons. Alors, de même ici, pour la force de 6 sur S, ça donne 6 centimètres. Donc, on trouve, donc, si on l'a... Donc, avec l'échelle, on trouve 3 000, 3 000, 3 000 newtons. Alors, merci, donc, bon courage et bonne santé, donc, à tous. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501